Allo, moi c'est Caroline, je suis prof de piano et propriétaire de Piano Boulot Dodo. Mon but, c'est que tous les pianistes qui veulent apprendre puissent le faire. J'offre des cours complets, progressifs et motivants parce que je combine toutes les meilleures façons d'apprendre pour que tu puisses avancer comme t'en rêves. Tu as accès à moi via la communauté, les cours de groupe presque chaque semaine et même en privé selon l'option que tu choisis. Piano Forté, c'est le podcast qui va te permettre de mieux me connaître et de savoir comment je vois l'apprentissage de la musique et du piano. Fait que si ça te tente, allons-y avec l'épisode d'aujourd'hui! Bienvenue dans l'épisode 33 du podcast vidéo Piano Forté. Aujourd'hui, on parle des belles pièces faciles pour le piano. Ça existe-tu? Pis ça m'a été inspirée de mon élève qui me disait justement, ces temps-ci, je pratique des pièces plus faciles, mais j'essaie de les rendre belles, de les jouer au bon tempo. Pis t'sais, c'est pas parce qu'ils sont faciles qu'ils sonnent pas bien. Pis elle a tellement raison! Mais des fois, t'sais, on se dit, on est porté à se dire que si on joue pas une pièce compliquée, ça sera pas aussi beau parce que ça va sonner vide ou inintéressant. T'sais, on peut avoir des idées comme ça. Fait qu'avec l'épisode d'aujourd'hui, je veux te proposer plusieurs pièces que je trouve belles, qui sonnent bien, mais qui sont pas trop difficiles. Et donc, si tu veux des projets... pas trop un projet de longue haleine, là, un projet un peu plus court, tu veux garder ta forme ou tu veux juste... T'sais, connais-tu le défi 40... le challenge 40 morceaux? C'est... l'objectif, c'est de jouer 40 pièces en 52 semaines, en un an. Ben, pour faire ça, il faut pas tout que ce soit des pièces difficiles, hein? Faut que ce soit des pièces plus faciles que notre niveau habituel, mais, justement, l'objectif, c'est d'ajouter des éléments de musicalité, de la faire plus rapidement, de la faire au bon tempo, de la rendre plus belle avec des nuances, les bonnes articulations, hein, etc. Il y a plein de choses à penser de plus que des fois, quand on joue des pièces plus difficiles, ben, on laisse des éléments un peu de côté parce qu'on a tellement de choses à penser. Pis t'sais, c'est pas des pièces qui sont à minimiser, là. Il y a des grands pianistes qui ont des contrats avec des grandes compagnies de disques pour enregistrer des pièces faciles. Entre autres, là, je vais mettre le lien dans la description du podcast, mais, Daniel Trifonov, qui a enregistré le petit livre d'Anna Magdalena, Bach. Là, je vais te mettre le lien vers le menuet en dos mineurs, BWV-121, OK? C'est un niveau intermédiaire 2. C'est pas énormément difficile. Pis d'ailleurs, toutes les pièces du petit livre d'Anna Magdalena sont abordables. Donc, t'sais, c'est... Va l'écouter! Je veux dire, il rend ça tellement beau. Pis c'est des pièces intéressantes, là. Il y a quelque chose de le fun à faire avec ça. Comme petite précision avant de me lancer dans ma liste de pièces, là, de chercher un papier pis un crayon, prendre des notes, là, je te propose des pièces qui sont de niveau débutant 3, intermédiaire 1 pis intermédiaire 2. Évidemment, si toi, tu pratiques des pièces intermédiaires 2 que tu trouves difficiles, ben, t'sais, elle sera pas facile pour toi, là, la pièce. Je suggère dans l'optique, là, d'apprendre des pièces plus faciles, et tout ce que je parle depuis le début, de prendre à peu près deux... deux... un ou deux niveaux plus faciles que ce que tu pratiques habituellement. Fait que si t'es intermédiaire 2, tu peux prendre du débutant 3, justement, pis ça serait parfait pour atteindre ces objectifs-là. Si je te nomme des partitions d'anciens compositeurs, Bach, Gurlitt, Tchaikovsky, Télémane, c'est disponible gratuitement sur le site IMSLP, IMSLP, c'est libre de droit, OK? Mais, pour les autres, ben, je dis pas qu'ils sont impossibles à trouver gratuitement, là, mais en général, il va falloir acheter soit la partition à l'unité, soit le cahier, pis là, je vais t'indiquer c'est quoi les cahiers quand je vais arriver sur la liste, OK? Donc, je vais commencer avec les pièces de niveau débutant 3. Je vais les nommer, je vais pas nécessairement les faire écouter, hein, tu vas être capable d'aller écouter ça sur YouTube, je veux pas éterniser mon épisode de podcast non plus, mais je vais parler un petit peu de chacune des pièces. Fait que la première, c'est l'aria en ré mineur de Bach, BWV 515. C'est un aria, là, du niveau débutant 3, comme je dis, aussi. Donc, c'est une belle mélodie, pis c'est super intéressant à jouer au piano, même si il y a peu de notes, il y a moyen de rendre ça intéressant. Ensuite, la pièce ordinaire de Robert Charlebois, l'accompagnement, là, de cette pièce-là, relativement facile, c'est le fun à apprendre. Même chose pour Imagine. Imagine, là, on apprend juste l'intro, je l'ai, là, j'en ai une vidéo où je vous apprends l'intro en 60 secondes. Ben, je vais la mettre en lien aussi, mais une fois qu'on a appris ça, on connaît à la moitié de la pièce, déjà. Ça, c'est le fun, pis c'est pas trop difficile. Dans des pièces de Martha Meyer. Bon, Martha Meyer, là, ceux qui me connaissent savent que je l'aime, j'aime ses compositions. Là, j'ai 3 cahiers à te suggérer. Jazz rags and blues 1. Il y a plusieurs niveaux, hein, des fois, de chaque cahier, là, ça, c'est le premier pour être dans le niveau débutant 3. Pis les deux pièces qui m'accrochent particulièrement, là, c'est Just Trotting Along, pis Surfboard Boogie. Des pièces dynamiques, un peu bluesées, jazées, justement, pis, t'sais, je veux dire, on est capable de, dès qu'on atteint l'interprétation de ce style-là, ben, tout de suite, ça change tout, pis la pièce, elle devient super intéressante à écouter, pis à jouer aussi. Toujours dans Martha Meyer, dans les Romantic Sketch, 1, le premier cahier. Little Song, c'est une belle pièce. Il y a de la pédale, on peut se pratiquer à mettre de la pédale, là-dedans. Special Moments, une super belle pièce aussi. Ça, ça peut être deux bons choix. Pis dans le Romantic Sketch, 2, il y a Graceful Ballet pis Song of Peace, que j'aime beaucoup. Fait que, t'sais, ça nous en fait, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en tout cas, une dizaine de pièces du niveau débutant 3. Évidemment, il faut que je m'arrête à quelque part, là, des belles pièces, il en existe à la tonne. Mais t'sais, déjà, avec celle-là, sûrement que tu vas trouver quelque chose qui te plaît là-dedans. On a du romantique, du populaire, du classique, du jazz. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. On va aller voir le niveau intermédiaire 1, maintenant. Dennis Alexander, c'est un compositeur que j'aime bien aussi, qui a composé plusieurs belles pièces dans des styles un peu romantiques aussi, t'sais, pis c'est des beaux arrangements, c'est pas des arrangements, c'est des belles versions faciles, intéressantes à jouer. Pis entre autres, la pièce Réflexion, qui me plaît beaucoup. Fait que ça, ça peut être un bon choix dans le niveau intermédiaire 1. Ben, notre cher Bach, je reviens avec Bach, deux menuets. Un qui est trop connu, le menuet en sol majeur BWV 114. Mais évidemment, quand c'est connu, des fois c'est plaisant aussi de le jouer. Et un qui est beaucoup moins connu, qui est celui tout de suite après, qui est le BWV 115. Il est en sol mineur, lui. Très intéressant aussi. Normalement, les deux sont joués ensemble. Fait que ça peut être le fun. Ça fait comme une grande pièce en deux parties, finalement. Un bout en sol majeur, un bout en sol mineur. Ça peut être intéressant de les apprendre les deux, ces menuets-là. Ensuite, de Gurlitt, la novelette en ré mineur. Possible que tu la connaisses aussi, mais c'est une pièce classique, là. Ça joue pas à la radio, on s'entend. Mais c'est pas mal joué au sein des pianistes, puis ça sonne bien. C'est agréable à jouer. Ça fait travailler certains déplacements intéressants sans se casser la tête trop. Donc ça, c'est très bien. Tout le cahier Piano Feeling Easy d'Oksana Crut. Oksana Crut, compositrice ukrainienne contemporaine, là, qui est pas très âgée présentement. Donc, c'est tout son cahier Piano Feelings Easy. Il est du niveau intermédiaire 1, selon moi, et plein de belles pièces là-dedans qui sont intéressantes. Sandra Lapsch, L-A-B-S-C-H. La pièce Raindrops, intéressant aussi. Vieille chanson française de Piotr Illich. Je lui disais son prénom, mais Tchaikovsky. On va le connaître sous son nom de famille, surtout. Donc, oui, la vieille chanson française, c'est beau. Il y a plusieurs voix. Ça peut faire travailler justement différentes choses. Tu sais, il y a une richesse quand même dans plusieurs de ces pièces-là qui vient rendre le tout super intéressant, puis ça s'apprend un petit peu plus rapidement. Ensuite de ça, ben, j'avais fait un tuto sur une adaptation de Contine d'un autre été, qui est pas la version originale. Elle est dans le niveau avancé, ou en tout cas, intermédiaire 4, probablement. Donc, elle est un peu plus difficile, mais on a une version intermédiaire 1 qui existe et qui sonne tout aussi bien que la version originale. Donc, j'ai un tuto gratuit. Tu vas avoir le lien dans la description si ça t'intéresse d'apprendre cette pièce-là. Pour faire un petit suivi sur les pièces de Martha Meyer, parce qu'il y en a aussi dans ce niveau-là, on aurait dans le cahier Romantic Impressions 1, la Moonlight Waltz. Et dans les Romantic Sketch 2, il y a l'Interlude, il y a le The Magic Garden, il y en y en a d'autres aussi là, mais je nomme celles qui me plaisent particulièrement, qui sont intéressantes dans ces cahiers-là. Il m'en reste 2 dans le niveau intermédiaire 1, la Giga à l'anglaise de Telemann, qui est en sol majeur. C'est intéressant, c'est dynamique, c'est un peu plus rapide, mais il se passe des choses intéressantes là-dedans. Puis, Lamenting Song de Max Richter, une belle pièce, plus lente, très, ben, Lamenting Song, hein, donc très nostalgique, comme une complainte. Donc, super le fun de réussir à rendre cette image-là pendant qu'on joue. Je passe au niveau intermédiaire 2, qui va être le dernier niveau pour nos pièces, nos belles pièces faciles au piano aujourd'hui. Ben, Color My World de Chicago. Le piano comme tel, pas la version avec la mélodie, puis l'accompagnement, puis qu'il faut tout jouer en même temps. Non, juste l'accompagnement de cette pièce-là, c'est relativement simple. C'est niveau intermédiaire 2, et ben, c'est super le fun à jouer. On met la vidéo, on laisse Chicago chanter, puis il y a une partie avec la flûte aussi, donc on peut continuer de faire notre accompagnement pendant ce temps-là, c'est intéressant. La Spinning Song de Elmenreich, Albert Elmenreich, oui, c'est bien ça, cette pièce-là. Travailler la dextérité un peu. Opening de Philippe Glasse. Philippe Glasse, on aime ou on n'aime pas, là, c'est de la musique minimaliste. En général, c'est bien apprécié, puis Opening, particulièrement, fait pratiquer le 2 contre 3. Donc, on a, je me souviens plus, là, quelle main fait le 2, quelle main fait le 3, mais bref, toute la pièce, c'est uniquement triolet dans une main, croche dans l'autre main. Mais le niveau de difficulté est pas élevé une fois qu'on a réussi à passer par-dessus cette difficulté rythmique-là, le reste, ça se fait bien. Toujours notre fidèle Martha Meyer, An Evening in Paris, ou le prélude en ré majeur, Indie Major, dans les Romantic Sketch 2. Ça fait que, tu sais, les Romantic Sketch, là, il y a de quoi à faire avec ça, hein, il y a des pièces de plusieurs niveaux, c'est le fun, ça fait qu'on se trompe pas en achetant ces cahiers-là. Dans le Jazz, Rags & Blues 2, on a le Beach Boogie, Beach Buggy Boogie, puis le Red Rose Rendez-vous, je les aime beaucoup, ces deux pièces-là, je les propose souvent à mes élèves. Même le Red Rose Rendez-vous, ça arrive que je la joue même quand je fais de la musique d'ambiance, je la trouve assez belle pour ça, assez intéressante. Fait qu'imaginez, tu sais, c'est une pièce de niveau intermédiaire 2, je peux jouer des choses bien plus compliquées, mais ça, ça sonne bien, puis c'est dans le style de ce qu'on peut faire quand on fait de la musique d'ambiance, justement. Donc ça, dernière suggestion pour Martha Meyer, c'est les Romantic Impressions 2. Il y a Dreams, Bright & Beautiful, qui est une belle pièce aussi, qui est là-dedans. Dans les tutos que je fais gratuitement, ben, c'est un moi, New Love de Louis Capaldi, c'est un arrangement que j'ai fait, c'est pas l'original, on n'est pas dans la même tonalité, mais l'arrangement sonne super bien, il est très pianistique, donc ça, ça va être agréable à jouer par les pianistes qui aiment cette pièce-là, assurément. Ensuite de ça, Bach, Bach en a plein encore, la Bourrée en mi-mineur, BWV 996, c'est l'inspiration de Jethro Toll dans une de leurs pièces, je pourrais pas retrouver le titre, je m'en souviens plus, mais ce sont inspirés de cette pièce-là pour une de leurs tounes. Ensuite, toujours de Bach, la Musette en ré majeur, BWV 126, le menué en dos mineur dont j'ai parlé tantôt, qui était joué par Daniel Trifonov, le 121, des belles pièces, classiques. Télémane, la fantaisie en dos majeur, Donna Mitchell, Fairy Forest, c'est beau ce pièce-là, c'est tout simple, Donna Mitchell, je connais aucune autre de ses compositions, mais une très belle pièce, Fairy Forest, je l'aime bien, et Max Richter, le prélude 6, une autre pièce qui fonctionne bien, qui sonne bien, puis qui est agréable à jouer. Évidemment, je sais que vous avez chacun vos styles de musique préférée, puis que là, je suis allée, puis j'ai justement dans toutes sortes de styles. Donc, ça se peut qu'il y en a qui vous plaisent plus, il y en a qui en a qui vous plaisent moins, mais une chose est sûre, toutes les pièces que je viens de nommer là sont bien écrites, elles sonnent bien, elles sont agréables à jouer au piano, il y a rien qui est trop casse-tête là-dedans. Oui, on va pratiquer des éléments techniques, là, je veux dire, c'est pas tout cru dans le bec nécessairement. Donc, comme je suggérais, bien, on descend d'un niveau, on descend d'un niveau ou deux, pour choisir des pièces un peu plus faciles, puis bien, à travers ça, on pratique des pièces de notre niveau, bien sûr, c'est ça qui souvent va nous faire avancer le plus techniquement, mais de jouer les pièces un peu plus faciles, c'est ça qui va nous faire avancer au niveau de l'interprétation, par exemple. Donc, je t'encourage à faire ça, même si c'est pas quarante morceaux en une année et c'est pas grave, l'important c'est d'en intégrer de temps en temps des pièces plus faciles, et puis là, bien, t'as une très grosse liste pour t'inspirer, donc tu me donneras des nouvelles si t'en apprends des pièces parmi celles-là, ça va me faire plaisir de savoir que tu les as aimées. Salut, bonne journée, à bientôt! Merci beaucoup d'avoir été là! Si t'as aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur ta plateforme préférée, puis pourquoi pas, partage le podcast avec un ou une pianiste qui t'entoure. Viens me jaser sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir d'avoir de tes nouvelles. Tu peux aussi t'abonner à mon infolette, tu vas recevoir du contenu qui s'adresse directement à toi, cher pianiste. Tous les liens sont dans la description, et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...